salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstein de planète total war j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur total war arena donc qui est toujours en alpha mais que les droits enfin tout ce qui est droit à sauter en gros donc on n'a plus de livres de restrictions pour les vidéos de ce que j'ai compris vu que j'ai eu des vidéos sur youtube je pense notamment chez les anglophones à jackie fish ou à pixality d'apollo donc moi j'avais la bêta donc autant en profiter un petit peu vu qu'elle va peut-être se fermer dans mes souvenirs dimanche donc j'ai fait des batailles déjà donc sur cette dernière alpha donc je vous montre un petit peu mes stats j'ai fait 46 batailles j'ai 47% de victoire en moyenne de qu'il par bataille 150 6000 expérience 6 mille d'expérience pour les unités non pour les généraux pardon et 19 1800 pour l'expérience des unités et j'accumule plus de 200 mille pièces d'argent donc ensuite vous avez des stats au niveau bas du nombre de factions vous jouez donc si vous êtes plus par exemple moi je suis plus barbare pour le moins est un petit peu grec parce que j'ai reché les barbains un peu j'ai aussi les types d'unités donc infanterie de mêlée essentiellement et un peu de cavalerie 2% vous avez aussi un beau classement des tirs que vous jouez donc par exemple on a la répartition 11% tirs 1, 11% tirs 2, 24% tirs 3 et 54% tirs 4 vu qu'en ce moment je m'amuse un petit peu avec verser un chétorix donc il est comme c'est mon commandant fétiche pour le moment il est niveau 4 donc voici un petit peu son arbre des compétences il a la discipline de faire donc il a des petits boosts qui augmentent l'activation de cette compétence ou de défense en mêlée et je pense aussi qu'il ya des boosts d'attaque en mêlée mais ça c'est pour les tiers 9 voire 10 donc étant donné que je suis tiers 4 je j'ai encore le temps de voir venir il a aussi la compétence terre brûlée qui est plutôt sympathique qui permet de mettre le feu à l'adversé sur certaines portions de la map voilà donc par exemple là je l'ai mis au niveau 4 j'ai moins 15 secondes de temps de rechargement ce qui est plutôt pratique et après j'aurai d'autres trucs pour la terre c'est la portée d'interception peut-être et voir d'autres bonus genre plus un des vues de zone d'effet peut-être ce qui peut être pas mal donc voilà donc là en fait mon but là j'ai les bandes chez rusques de tiers 4 donc actuellement j'ai 7288 d'expérience d'unité donc avec les trois régiments que vous voyez en fait mon but ça va être d'essayer d'arriver aux fax mains donc ceci parce que j'aime bien les faucheurs depuis que je joue sur attila apparemment il y a deux unités de faucheurs au tiers là je vais voir ce que ça donne les faucheurs basse ternes qui sera plutôt cool au pire je prendrais un faucheur basse ternes pour mon général et le reste du faucheur de base donc voilà je vous ai fait une petite présentation d'arène je sais pas combien je vais faire de bataille pour cette vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas à en demander plus donc jusque dimanche environ vu que là je vais bientôt fermer donc voilà je veux on va lancer la partie donc on va chercher des games donc dès que j'ai une game je vous retrouve après les amis je vous retrouve sur la map des thermopiles donc vous avez le petit descriptif qui fait ici donc avec l'armée d'exercice qui est le roi de la perse avec la fameuse bataille contre les trois transpartiates donc on nous explique que zercès a débarqué avec vingt mille hommes qui s'attendait à défendre à se rendre et jeter leurs armes et le nida serait crié venez venez les prendre donc ensuite il a battu donc même si les grecs ont perdu en tout cas c'était une belle boucherie pour les personnes à mon avis ont eu pas mal de pertes donc voili voilou voici le roi de la paix et possible de rake 2 d'elf qui avertit et donc alors voilà donc vous avez le temps de chargement donc on a voici le quand mon camp alpen oeil tu as 6 et c'est notre camp alors je vais remettre non je vais pas leur mettre ça donc le temps que les gens chargent donc on a quoi ah oui on a aussi body c qui a été rajouté donc j'ai pas encore testé un peu donc là on en a deux dans notre équipe avec des chiens de guerre apparemment ce serait une unité anti piqué de ce que j'ai compris peut être pas mal donc là on a l'écran de déploiement donc moi je suis je vais me mettre ici tiens comme ça je pourrais soutenir ce piqué et ce bretter alors c'est comment on dit enregistrer déjà je vais mettre tout donc voilà donc alors on a l'équipe d'effort donc là on a le fps le cpu lag le temps de le ping des choses comme ça donc alors voilà mes petits guerriers comme vous voyez les guerriers chérusques donc attendez je vous trouve mon chien et mon commandant j'ai essayé de vous le trouver à il est là et vous pouvez vous mettre à la première personne ce qui est plutôt cool donc apparemment il ya eu des petits doutes donc c'est autorisé donc le premier sang a été déversé donc on voit alors il ya un de mes alliés donc c'est le co le zigvo van qui est en train de tenir la passe il ya beaucoup de bretter par là là il est en train de tenir la passe avec un piqué je sais pas ce qu'il va faire j'essaie de le suivre pour le soutenir donc j'ai utilisé ma capacité de harrassement pour pour avancer un petit peu plus ah bah attendez tiens vos vannes dont je vais lui dire je vais utiliser la terre brûlée oula l'archer il a pris un peu cher là ça c'est dans cette pilume qui a dû faire très mal donc j'ai pas assez de porter encore oula non 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 ou attend j'ai une idée j'essaie de le provoquer je vais sacrifier une de mes unités aïe àïe àïe tk j'ai perdu j'ai perdu une unité tant pis et là je vais essayer de dire mais aux idées de venir mettre des torches derrière s'il pouvait je si j'arrive à cramer un maximum de ses soldats parce qu'avec le piqué peut tenir je pense ouais ça peut faire très mal voilà très bien alors je vais vite me replier ils ont pris cher donc j'ai pris cher et aussi apparemment ils ont perdu quelques hommes donc là on a un petit peu l'avantage sur cette partie donc c'est plutôt plaisant je vais essayer de soutenir ici avec mes pilotes autour il y a des archis là-haut bon là je crois que ces soldats là ils peuvent dire adieu ouh joli char de la cavalerie de Tabasco qui a fait très mal donc on va avancer un peu maintenant on a un avantage, on va y aller ah ils sont en train de tenter de charger mais je doute que ça suffise il faut essayer d'aller d'ici et de les bousiller pour de bon ils sont en formation de cavalerie ou pas ? mais les contacts ils sont sur la route ok bon voilà là le morail est en train de craquer on va les harasser un petit coup pour les repousser et là pareil on va essayer de les leur faire un max de dégâts attends je vais leur dire de dire qu'ils voilà là vous voyez que le gros de la bah ces trois unités là bah au revoir quoi alors moi j'ai fait 44 voilà on va avancer je vais avancer avec la cavalerie bon là on a clairement l'avantage pour le moment donc on va essayer de profiter de ça donc oh de l'infanterie c'est du tiers 5 donc c'est au dessus de moi encore donc on va dire oula attention dans le dos il y a de la cavalerie qui traque dans le dos donc on va essayer de de s'occuper de ça alors lui je sais pas s'il a compris le principe d'Arina mon vieux mais tu vas déguster et je vais balancer des torches aïe 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 a tant pis bah au moins je vais lui dire de se retirer ah tant pis bon bah tant pis hop on aura un peu de TK désolé parce que ça fait un moment que j'ai plus trop à rejouer je vous avoue donc là il est en train de de faire du kebab donc là on va laisser cramer je gagne des points donc c'est plutôt pas mal alors que les faucheurs ils ont dû faire le job donc là on est en train de prendre la recendance je vais attendre juste qu'il ait fini de brûler la terre est finie de brûler apparemment il aurait déjà abandonné la partie j'ai pas compris donc c'est du kill gratuit j'ai envie de dire donc voilà vous voyez les régiments sont en train de mourir progressivement c'est une horreur voilà ah j'ai une unité qui est complètement détruite c'est pas grave je vais pas lui en vouloir et là on va aller achever avec cette unité ce qu'il reste en plus c'est germanicus donc ça tombe bien laissons le faire et je vais avancer avec Megai Cherus qui sont en train de de faire le job par contre celui qui a fait plus de 400 morts avec ses faucheurs je dis GG parce que je sais pas si j'arriverai à faire mieux donc là j'envoie ma garde générale un peu et tout seul mais bon là contre ces trois pauvres prins qui pèsent ça devrait être bon surtout que si Germanicus l'est il va bientôt mourir je veux voir la mort de Germanicus dans cette vidéo oh le beau retourné qu'il a appris et là on va harasser pour de bon pour achever le régiment voilà excellent par contre je sais pas ce qui me fait mal mais ça m'énerve un peu là on va tenter d'aller capturer la base ennemie on va voir s'il y a des troupes encore en vie donc là c'est bien je ramène la garde de Versailles j'ai Torix ici voilà donc hop je vais dire à mes troupes de Harassé pour tanker je sais pas où ils sont les autres ah c'est encore de la cave tout ça t'es sérieux apparemment ça va être plus compliqué que prévu pour la cave je vais dire en gros de se mettre en en mode de mur de pique pour essayer de tenir la nuit et j'ai mal écrit Fortify désolé certains feront peut-être un onocoster photographique en regardant cette vidéo mais j'ai pas fait exprès en tout cas par contre là faut pas traîner parce que la cave arrive quoi ils sont très peu nombreux ça devrait aller et j'ai encore mes javelots pour m'occuper de ça donc je vais dire à mes oula attention en général parce que ça va être compliqué sinon donc là on est en train de capturer la base progressivement mais il va vite nous falloir du renfort là et là ce que vous voyez que les taux commencent à se resserre entre eux et nous parce qu'ils ont énormément de caves ils sont en train aussi de tenter de capturer nos positions bon là leurs javelots font beaucoup de TK donc ça va être compliqué je pense à moins que ma deuxième oui oui tu dis ça mais c'est pas encore gagné ou par contre là attention au piqué je vais aller lui j'essaie de tirer une salle de javelot enfin s'il ose s'approcher trop ok non oula là ça va être plus compliqué par contre je veux bien un hoplite mais de cave non il va tenter de passer par le côté là ça va être plus compliqué pour moi si j'arrive à balancer je vais peut-être balancer une terre brûlée au moment qu'il faut vite je vais tenter de la lancer maintenant comme ça ça me permettra de les contenir un peu alors qu'est-ce qui m'attaque mais non je vous ai alors je leur dis de balancer de la terre brûlée bah non vite voilà vite 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 allez allez on tient on tient on tient on tient ah dommage bordel vite vite il faut détruire cette cave et ses hoplites et c'est fini après mais ça va être compliqué ça va être quand même dur cette bataille je le sens gros ah saloperie là la cave elle est anéantie maintenant il faut que j'arrive à sortir mes troupes de ce guépier et ils ont encore des archers ça va être chiant là par contre si on arrive à flanquer le hoplite c'est fini ah y a y a ils ont encore une unité là-bas t'es sérieux ah putain ils vont peut-être gagner ces sacs t'es sérieux bon bah ah trop tard ah putain ils se sont mis en haut phalange ces sacs tant pis là il faut vite passer là et tenter de faire mal voilà évidemment dans le dos ils prennent rien je sais pas pourquoi ah putain ils jouent la montre avec leur unité de javelot bordel et là je vais peut-être charger de côté je vais essayer de j'essaie d'aller m'occuper de ces archers là ça va être compliqué mais bon si j'arrive à leur faire un max de dégâts allez tire tes javelots voilà je vais essayer d'aller les chercher ah peut-être ah 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 c'est peut-être bon c'est peut-être bon là je suis en train de continuer à capturer la base mais ça va être compliqué je pense voilà on va essayer de les rusher un peu là apparemment ils n'ont qu'une unité mais bon je vais essayer de m'occuper de ces archers pour ne plus le revoir mais ah bah c'est bon là il faut qu'on arrive à frontière par contre ça commence à être compliqué ici là ils sont flanqués ils se font détruire allez allez ah ouais tu veux jouer à ça c'est vraiment sûr que ça va être serré quand même mais bon l'ennemi a gagné je pense ils sont point nombreux je ne sais pas combien ils sont encore mais voilà vite c'est perdu mais bon on va essayer de rattraper un peu le radar bon au moins ça sera bien battu comme des braves mais vu mon score je suis le premier de la game entre guillemets niveau stat donc bon j'ai pas à pleurer quoi ah là les piques les léoplites là vont craquer bon les quelques piques qui restent aussi mais bon j'ai tant j'ai à leur dire GG All voilà donc on a perdu mais c'est une bonne bataille quand même donc on a est-ce qu'on a gagné de l'argent je ne sais pas alors je suis le premier de la game donc le faucheur pipa89 il n'était pas loin derrière moi il a perdu tous ses hommes quasiment mais bon j'ai gagné plus de 4000 d'or j'ai gagné un peu j'ai gagné pas mal d'xp je dois être monté à 7600 7700 avec mes chigarie chérusque ouais ouais 7800 pas mal donc il me reste encore pas mal de chemin à faire pour avoir les les faucheurs donc je vais continuer un petit peu là dessus donc je vais vous faire une autre vidéo dessus donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas vous êtes toujours les bienvenus et je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Van Karsten de Plein Total et on se retrouve pour de nouvelles aventures les amis au revoir et on se retrouve